Musique d'ambiance Hey salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc cette fois je suis tout seul pour vous présenter un peu ce que j'ai reçu à Noël J'ai eu quelques problèmes de soucis donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo depuis un bon moment Et là l'ordi est pareil La caméra fonctionne bien j'ai fait mes tests ce matin Donc on va la déballer, elle a déjà été déballée donc ne vous inquiétez pas il y a des bouts de scotch ou des trucs qui sont mal rangés à l'intérieur Donc c'est par ça La caméra en elle même est assez lourde Elle fait 105 grammes la caméra Et on ajoute 100 grammes pour la coque C'est pas facile C'est pas facile C'est pas facile C'est pas facile La boîte est-ce qu'elle est fournie avec Donc la caméra est assez simple C'est pas facile C'est pas facile Donc Donc Pour l'ouvrir c'est tout simple On appuie avec une main ce n'est pas facile ici voilà le caméra est là ah bon c'est une... c'est une gopro c'est une AEE PNJ c'est la la SD21G parce que quand par exemple vous allumez la caméra avec ce bouton-ci hop là vous voyez ça filme voilà je viens vous dire on l'allume là j'ai sensor bon là j'ai désactivé dessus mais c'est dès que vous allez avoir de la vitesse avec la caméra et bien elle va se mettre à filmer aussi comme chez gopro je sais qu'il n'y a pas voilà par exemple vous retournez la caméra on voit sur le petit écran que l'image reste fixe donc vous pouvez le mettre dans tous les sens l'image reste fixe donc comme chez gopro vous avez l'option photo ou vidéo donc photo qui est là vidéo là démarrage vidéo là arrêt vidéo sur le côté vous avez le branchement hdmi et mini usb qui se trouve là avec le chargeur cigarette électronique déjà avec ça et de l'autre côté vous avez franchement la micro sd le micro sd et le truc micro après l'écran oh la la l'écran est détachable bien sûr il fonctionne pas s'il est détaché à la place de l'écran vous pouvez mettre une caméra enfin il peut être une caméra une batterie A l'intérieur, vous avez ma batterie. Vous avez les paramètres, paramètres vidéo, paramètres photo, paramètres de l'appareil. Après vous avez les rendus, un jeté photo, enfin deux vidéos, je pense qu'on voit très bien. Après donc, on va l'éteindre. Donc le caisson étanche, il est étanche avec les joints blancs qu'on voit dans ce niveau. Étanche, il y a les boutons qui se trouvent là. Étanche et incassable. Donc après, dans le coffre, vous avez une petite pochette AEE. Après vous avez, que je n'ai pas encore utilisé, vous avez des attaches autocollantes 3M. Donc il y a, hop, deux plates et deux incurvées. Après vous pouvez les trouver en magasin ou sur internet. Après vous avez, la télécommande avec la pince croupée arrière. Ou alors, au niveau de la ceinture. Donc pareil, arrêt vidéo, photo, démarrage vidéo. Voilà, comme ça. Avec le petit clignotant. Pour bien voir que ça prend bien. Sur la caméra aussi, ici, à ce niveau, il y a un petit rond. C'est une petite lumière verte qui nous indique que ça filme. Et de l'autre côté, c'est un rayon laser rouge pour pouvoir viser ce qu'on veut viser. Après vous avez un attache pour les équipements. Avec une sécurité en latex. Non, peut-être pas en latex, mais en silicone orange. Après dedans, donc une vis que j'ai acheté. Un porte-caméra sans la coque de protection. Et puis vous la vissez à ce niveau avec la vis. Et après vous vissez sur autre chose. Donc, le manual. La dragon. Le sécurité aussi. Ça, c'est des filtres anti-blués. Donc, personnellement, normalement, je n'en aurais pas plein. À part peut-être pour le mois d'avril. Le disque d'installation. Le câble qui va sur la télé, je pense. C'est un câble qui se branche à l'arrière de la télé. C'est fou. C'est fou. Après... Je ne sais pas ce que c'est. Ça, ça doit être des joints. Ouais, ça doit être ça. Des joints. Et après, des autocollements avec des chiffres. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, avec ceci... Enfin, en option. Enfin, en option. C'est pas vraiment... Si ça peut être une option pour certaines personnes. Moi, j'ai prise. C'est un peu de rangement en même temps. Comme ça, ce n'est pas à traîner partout. Donc, avec... Vous avez... Le harnais... Qui se positionne sur la tête. Enfin, le harnais. Et... Je vais ramasser celui-là. Vraiment, le harnais. Avec... Alors, j'ai mis... Une salamandre sur celui-ci aussi. Ça, j'attache la caméra pour ne pas qu'elle tombe. Euh... Ouais, c'est ça. Le carnet avec... Eclipse. On va dire ça comme ça. Eclipse. Comme par exemple... Les anciens cartables. Tout le monde a dû connaître ça. Quand on était en maternelle. Certains cartables. Pour les l'alliens, ils étaient comme ça. Après... Bah j'ai un billet. Normalement... Euh... Bientôt, il devrait y avoir... Une ventouse. Pour pouvoir mettre la caméra dessus. Et... Pour pouvoir faire de bonnes vidéos. Ouais, sinon... J'ai rien oublié. Normalement, dans... Dans deux semaines, il risque d'y avoir une autre vidéo. Et pas avec la cam... Avec la caméra sur... Je suis pas en Belgique. En une semaine. Alors... J'ose que de faire une vidéo sur... L'usine Josquin. Que beaucoup connaissent. J'ai... J'ai... J'ai l'opportunité... De partir avec... Avec mon lycée en... En... En Belgique. Pendant une semaine. Donc je prends un maximum de photos. Et de vidéos. Sur les Unisosquins. Et... Bah je vous montrerai ça... Bah... A mon retour. Pendant ce long périple. Jusqu'en Belgique. Et la Bretagne-Belgique. Qu'il y a pour plus de 12 heures de route. Donc... Je vous laisse là-dessus. Et je vous dis... A plus. Et bonne vidéo. Salut !